En 2019, on m'a confié de mener à bien le projet TZCLD. Et tout de suite, j'ai voulu ouvrir à plus large que les adhérents d'ATD. On a été chercher un petit peu dans toutes les institutions. On a rencontré beaucoup de monde. C'est une époque où il y a quand même encore beaucoup de chômage, en particulier de longue durée. Et c'est la vocation d'ATD, de permettre aux gens de recouvrer leurs droits. Donc on s'est dit, là, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Puis c'est aussi une façon de, je dirais, de rejoindre deux milieux. Ceux qui sont en situation de précarité importante et puis ceux qui n'y sont pas. Et qu'on fasse connaissance et qu'on travaille ensemble. Je crois que si on peut le faire, c'est, enfin pour moi, c'est mon point de vue. C'est vraiment l'avenir d'une société. C'est de ne pas en laisser derrière nous. Et je suis étonné, quel que soit le lieu où je suis, TD, TZ, etc, de la qualité des personnes. Quand on va au fond, on peut des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada